Je suis chef exécutif du Mac en Deal, je m'appelle Xavier Burel. Je suis arrivé en janvier 2018, il y a un an et deux mois. Je suis arrivé sur une réouverture, on avait fermé tout le mois de janvier avec une nouvelle équipe. Je suis arrivé seul au Mac en Deal, donc dans un premier temps, c'était à moi de m'adapter aux besoins de la clientèle. Et au fur et à mesure, il y a différentes personnes avec qui j'ai travaillé auparavant qui sont arrivées, ce qui m'a permis d'être encore plus à l'aise. Je tenais à remercier évidemment le guide Micha, qui n'est pas présent aujourd'hui, représenté aujourd'hui par Ludovic, qui est notre partenaire officiel et partenaire officiel du guide Micha, qui va remettre la plaque Micha à Xavier. Et je remercie aussi tous les autres partenaires qui nous aident aujourd'hui dans cette belle prestation. Le restaurant gastronomique est étoilé depuis le 21 janvier dernier, enfin, sous ma responsabilité. Je suis revenu il y a un an pour remettre cette plaque Michelin au Mac en Deal. Et avec beaucoup d'humilité, Xavier m'a dit, ça me gêne un peu de prendre la photo parce que ce n'est pas la mienne. Cette année, on va pouvoir prendre la photo ensemble. Donc, je tenais à te féliciter pour effectivement cette humilité, comme disait M. Le Maire, tu as beaucoup d'humilité. Et c'est, à mon avis, très mérité. Je finirais par une chose, une citation qui représente bien un peu le travail qui a été fait avec le directeur général. Faites vos projets en silence et la réussite se chargera du bruit. Voilà. L'initiative de M. Cosma, le directeur général. Je ne montais pas à Paris et qu'on ne me décernait pas l'étoile à Paris, de faire une petite fête pour féliciter les équipes. C'est quand même une belle reconnaissance. Pour moi, c'est la première fois que je suis étoilé, entre guillemets. C'était une reconnaissance vis-à-vis des équipes. Ce n'est pas une finalité. Il faut la garder tous les ans. C'est à nous remettre dedans et de se remettre en question, comme tous les jours, et de la garder en janvier prochain. Il faut se remettre en question aussi sur la façon de dresser. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de sites, donc il faut faire attention. Le visuel est très important, mais il ne faut jamais oublier le goût. Ça, c'est quand même le plus important, c'est la base. Il y a un deuxième pôle de restauration, la Pergola, qui ouvre début mai et qui ferme le fin septembre. Il est ouvert sept jours sur sept et le Candil est ouvert du lundi soir au dimanche soir. Sept jours sur sept, sauf le lundi midi et le mardi midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada